C'est une histoire de cochon qui n'avait pas tellement de morale. Oui, un cochon qui n'a pas le moral, parce qu'il sait bien que déjà il y en a plein qui disent que si, que ça, et en plus, vous le savez, c'est un animal qui mange des écluchures, vous voyez, des pelures, des choses comme ça, enfin, ce qu'on donne pas aux autres. C'est vraiment bizarre de commencer, de vous raconter une histoire de cochon quand même, je sens que ça fait bizarre. Mais vous allez voir, elle est capable. Et criquez ! Ah bah heureusement qu'il y en a qui sont là. Si je dis crique, vous répondez craque, ça veut dire vas-y raconte. Et criquez ! Et lui, il pense qu'à ça, le cochon. Il dit, mais pourquoi moi, qu'est-ce que je leur ai fait ? En plus, ils veulent même pas manger. Franchement, il est complètement déprimé, il est avec sa femme. Il dit, ma femme, moi j'en peux plus. Au moment, je disais plus sûr, des pelures, on est dans un tas de peaux. Je vais aller me plaindre. Sa femme, elle, regarde, elle dit, attends, tu vas te plaindre ? Mais tu vas te plaindre. Et lui répond, au tribunal. Et bien, le cochon, il a fait ce qu'il a dit, parce qu'il y en a qui parlent beaucoup, mais qui font jamais ce qu'ils disent. Le lendemain matin, croyez-moi, croyez-moi pas, il a monté la colline et il est parti au tribunal. Et quand il est arrivé, il a expliqué. Il a dit, pourquoi il y en a qui m'aiment pas ? Pourquoi on veut pas ci, on veut pas ça ? Et pourquoi ? On garde le cheval, on s'occupe de lui, on lui donne la paille. Et moi, on me donne des épuches, des pelures. Je vis dans sa tête boue. Et je bois de l'eau sale. Le juge a regardé le cochon et il s'est dit, c'est vrai quand même que sa vie, elle est pas terrible, terrible. Alors il a dit, d'accord, je vais te chercher une nouvelle vie. Et il a ouvert le livre où il y a toutes les vies. La vôtre, la mienne. Ceux qui sont pas venus ce soir, on se demande ce qu'ils sont en train de faire. Et qui sont en train de louper quelque chose. Et à un moment donné, le juge a dit, j'ai trouvé quelque chose pour toi. A partir de maintenant, tu mangeras du blé, des petits pois et tu dormiras dans un lit de soie. Du blé, des petits pois. Un lit de soie. Du blé, des petits pois. Du blé, des petits pois. Un lit de soie. Un lit de soie. En plus sur le fond. Merci, merci, merci. Le juge a dit, bon, écoutez, monsieur, si vous pouviez aller tourner chez vous, ça serait bien. Et là, le cochon est sorti du tribunal en chantant et en dansant. Du blé, des petits pois. Un lit de soie. Du blé, des petits pois. Un lit de soie. Du blé, des petits pois. of course! Um! Du blé, des petits pois... Le problème c'est que le cochon était en train de penser à sa nouvelle cuillère vous imaginez. Mais quand il est passée par le petit bois, il y avait renard caché derrière un or. Le renard a vu le poisson. Et le cochon, il l'a entendu, et le cochon lui l'a continué à chanter et à danser, et il n'a pas vu le renard. Et le renard est venu derrière son dos, et il a dit « Épluchure, pelure, élit d'endure ». Et le cochon, il s'est aperçu de rien, ça s'est mélangé dans sa tête. D'ailleurs, on peut essayer, vous imaginez, vous êtes en train de chanter « Du blé, des petits pois, un lit de soin ». Et quelqu'un vous dit « Épluchure, pelure, élit d'endure ». À vous « Du blé, des petits pois, un lit de soin ». À vous « Du blé, des petits pois, un lit de soin ». Et vous « Épluchure, non, 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 Épluchure, pelure, élit d'endure ». À vous « Épluchure, pelure, élit d'endure ». Et quand, quand le renard, il a vu que tout se mélangeait dans la tête du cochon, On essayait d'aller au bout de son histoire. Quand le renard a vu que tout se mélangeait dans sa tête, Le renard, il est reparti dans sa forêt. Et le cochon, il a continué sa danse. Mais, le texte avait un peu changé. Et, quand il est arrivé devant sa femme, Elle lui a dit « Alors, alors, t'as une risée, t'as une bien de cause ». Et là, la cochon a dit « Hum, 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 à partir de maintenant, Nous mangerons des épluchures, des pelures et un lit d'endure ». Et bien, sa femme, elle n'a pas vu ce qui avait changé entre l'année et le retour. Mais laissez-moi finir cette histoire avec vos oreilles, s'il vous plaît. La femme, elle a regardé son homme. Et il a venu tellement content, tellement heureux, Elle s'est dit que leur vie allait changer. Alors, c'est depuis ce jour que, si vous avez le cafard, Il y a deux textes possibles. Soit du blé, des petits points, un lit de soin. Ou bien, les plus chutes, pelures et l'idure du lit. Mais tout ça en chantant et en dansant. Musique, et on y va ! Du blé, des petits points, un lit de soin.